et bonjour aux amis bonjour à tous et bonjour à toutes et aujourd'hui on est reparti sur du lumberjack dynasty pour une deuxième comparaison et j'ai remarqué quelque chose on va voir ça ensemble la comparaison entre ce tracteur là et celui là qu'on trouve dans le magasin ici à droite de la carte donc si on prend celui là le lembrino 7 qui est à une puissance de 144 chevaux vous allez avoir carburant 145 litres et transmission cvt x2 il est au prix de 96000 euros retient 144 et 145 on va voir l'autre l'autre il fait 144 chevaux avec le deuxième réservoir 145 litre par exemple deuxième que l'autre premier on l'a vu transmission cvt x2 sauf qu'on le trouve moins cher on le trouve à 72000 et l'autre on va comparer le propos du commande tout de suite on va l'acheter on va acheter le deuxième aussi voilà on va déjà voir la vitesse à main la vitesse qui roule en version normale après version et qui est de 39 kilomètres donc petit vient à l'intérieur assez basique franchement on voit bien on va voir au tirage qu'est ce que ça donne ça sera qui vaut celui là on va préparer une remorque ensemble pas besoin de faire du tout terrain on sait que les tracteurs ça passe quasi partout vous voyez les corps de fer on sait que c'est refait et hop pas besoin de faire du tout terrain comme je vous disais on sait que c'est que ça passe partout donc voilà ça va presque partout donc allez on va penser trop bon voilà charger si vous voulez tourner dessus non ah non je crois que je suis encore crochet sortez décrochez frein à main bah alors bon bon donc on va essayer de charger ça et bien évidemment de déconner ce que c'est pas mal foutu c'est comme voilà monsieur on va charger ça on retire l'xv2 c'est bon quand même assez pour charger la remorque c'est à 71% de la capacité de 7,8 tonnes on va voir débarrage on va voir une peine pratiquement pauvre route 9,30 et un petit peu du mal quand même 2,31,2 31,32 km heure à charge avec le v2 avec le v2 en côte on est pareil avec celui-là donc 30 km heure à charge et 39 km heure à vide si bien avec la voie de vitesse si bien avec la voie de vitesse que la voie de vitesse normale cvp2 on va lâcher la remorque ici bien évidemment on va aller charger l'autre tracteur bien sûr on va le mettre là voilà voilà c'est très bien bon donc on va aller voir l'autre maintenant le lebrino 7 on va aller voir qu'est-ce qui vaut les dédémarages l'observure intérieure l'observure intérieure l'observure intérieure il était un petit peu plus clair quand même j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus nerveux on dirait on va aller voir qu'il y avait un peu plus clair et l'autre on va aller voir 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 pour ça c'était parce qu'il donne le jeune bel gueule mais bon pour l'instant comparaison au prix avec l'autre en l'instant c'est l'autre qui remporte le bleu qui remporte parce qu'il est quand même moins cher on reste quand même à 39 km heure de la descente du plot par ça tout de suite c'est vt2 on va sa 39 km heure sur du plot et de la descente voyons voir avec une remorque ce qui vaut maintenant dans une côte avec l'autre on était à 29 30 km heure on va aller voir celui-là on va arriver dans la côte 28 km heure 27 rouleau parce que c'est vt 28 29 30 1 mes amis il n'y a rien qui change du tout 29 30 km heure c'est exactement pareil les deux réunis bien sûr que l'autre en exactement à la même vitesse donc tous les deux exactement pareil tous les deux à la même vitesse tous les deux celui-là et celui-là il y a un qui change à part bien évidemment le prix pourquoi pour le design c'est tout il n'y a rien tout qui change bonjour à tous et à toutes et passe une bonne journée voilà la patronne qui vient de passer et tant qu'à faire pour le tracteur on vaut mieux prendre le moins cher comme ça c'est une connexion pareille voilà merci tu m'as piqué le mot de la fin voilà pourquoi je la déteste c'est quoi parce que c'est ce que j'allais dire voilà à comparer entre les deux tracteurs à part la hauteur et un petit peu la longueur et la largeur des pneus en hauteur vous voyez que le vert est plus haut en largeur la largeur de celui-là et de celui-là il n'y a pas une grosse différence et la largeur des pneus on n'est qu'un sur des pneus plus large sur le bleu que sur le vert donc pour moi personnellement je resterai au tracteur bleu il est moins cher et il a la même puissance que le vert on est à peu près à 76 mille on est à 90 mille pour exactement même la même vitesse pour les deux donc allez-y passer surtout je vous irai donc voilà les amis la comparer les deux tracteurs pour lequel qui était le mieux sincèrement pour moi ça restera le bleu le bleu qu'à notre gauche moi après c'est vous qui voyez à votre goût et j'ai fait une comparaison des deux tracteurs à vous de voir et voilà les amis on va se quitter sur la fin de cette vidéo donc en espérant que ça vous aura plu si vous n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus de vous abonner et le partage de ce corps vous en dit et le mot de la fin ça sera et bien portez vous bien et soit heureux voilà soit heureux comme ma femme à la vie voilà à bientôt bisous bisous bisous